... Madame Issa de Ville ! J'arrive ! Tu es sûre que tu ne veux pas le prendre au lit ? Non, je t'ai déjà dit que j'avais horreur de ça ! Comme tu voudras, je t'attends ! J'arrive tout de suite ! Ah ! Tu sais, le café va être tiède ! C'est comme ça que je l'aime ! Oh, ben pas moi ! Eh bien, m'attends pas ! Claire, Claire ! Tu sais l'heure qu'il est ? Non ! Il est 10h30 ! Et alors ? Et comment ça, et alors ? Mais ma femme va arriver ! Tu l'as oublié ! C'est pas à 13h30 ! Si, il faut que je le prépare pour aller la chercher à l'aéroport, avant ça, il faut que je me mette un peu d'ordre ici, parce qu'avec son frère... On n'a pas dormi dans sa chambre, hein ? Ah ben là, heureusement, parce que là, j'aurais beau faire trois heures de ménage, tout de suite, elle devinerait qu'une femme a dormi ici, surtout avec ton parfum ! Ah ben, c'est à dire... Ah, il faut que j'aille râpe ici, parce qu'avec son frère... Je me demande comment tu vas faire ? Comment je vais faire quoi ? Ben, pour lui dire que tu veux divorcer, tu as l'air d'en avoir tellement la trouille ! Ah ben non, je n'en ai pas, je n'en ai pas la trouille ! Je l'aménage à cause de sa dépression, mais dès qu'il ira mieux, je lui dirai tout ! Oui, oui ! Tu lui diras que tu m'aimes ? Mais oui, je lui dirai... Tu lui diras que tu m'aimes et que c'est pour m'épouser, que tu veux divorcer ? Mais... Tu lui diras ça ? Oui, oui, je lui dirai ça ! Bon, puisque c'est comme ça, je vais partir ce soir ! Oh non, écoute, reste... Où vas-tu ? Je ne te quitte pas, je ne te quitte pas tout de suite, imbécile ! Simplement, j'ai promis à papa et maman d'aller passer huit jours chez eux ! Ça va me faire du bien, un petit séjour à la mer ! Et puis alors, en plus, je décroche de Maxime, hein ! Puis ça tombe bien, je n'ai pas grand-chose à faire cette semaine ! Alors j'y vais ! Tu te pourras passer le mois pendant le lit ! J'essaierai... Non, en fait, tu as raison, ça va te faire du bien un peu de vacances ! Alors toi, tu penses à une seule chose, c'est mettre ta Sylvie le plus vite possible dans ton lit ! Non ! Et bien, profites-en, que je ne suis pas là, pour l'amener ici ! Est-ce que pour elle, tu veux bien ? Oui, oui, si ça peut accélérer le processus ! Oh, mais je ne t'adore pas ! Hé, je t'appellerai tous les jours, hein ! Ah, mais moi aussi, tous les jours ! Euh, plusieurs fois par jour ! Moi aussi, plusieurs fois par jour ! Oh, c'est dur de se quitter, hein ! Surtout quand on n'est pas marié ! Très tard ! C'est quoi ? Je t'apporte tout ça ! Ah non, non, non ! Le matin, il faut que je bouge ! Mais non ! Ah, mais si, mais si ! Tu l'as comparé, je le sais ! Allez, laisse-toi faire ! Oh, mais je me suis déjà laissé faire toute la nuit ! Ah bon ? Et tu le regrettes ? Ah non, c'était... C'était super ! Oui, là, c'était super ! Et puis, au prix où tu m'as payé, tu méritais, hein ! Non, c'est... c'était la première fois ! Ah, mais c'est flatteur pour moi ! Tu donnes combien d'habitude ? Et rien du tout ! C'est la première fois que je paye une fille ! Ah, mais en fait, tu ne connaissais pas les prix ! Non, c'est la première fois aussi que je gagne 5 000 euros au casino ! Et pourquoi ? Et c'est grâce à toi ! Et pourquoi ? Parce que j'ai choisi la table où tu étais assise et que je ne voulais pas la quitter tant que tu es restée ! Tu me plaisais tant ! Et plus je misais, plus je gagnais ! Tu m'as porté chance, Gida ! Alors crois-moi, tu as mérité bien la moitié ! Non ! Oui, voilà ! Une seconde ! Vous permettez ? Mais non ! Mais si ! Bon, enfin, qui de vous ? Charles de Maitreux ! Charles de Maitreux ! Le frère de Clare, vous voyez ? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ah, vous l'avez oublié ! Mais non, ce n'est pas ça ! Mais si, c'est ça ! Mais si ! Mais pourtant bien l'impression, et moi aussi ! Vous ? Oui ! Sauf que c'est qu'un jour vous n'avez plus de nouvelles, vous n'appelez plus, vous ne répondez plus à ces messages ! Pourquoi ? Je vous écoute, pourquoi ? Mais non, mais ça ne va pas ! Non, mais ce n'est pas possible ! Je ne peux pas vous recevoir ! J'attends quelqu'un qui va arriver d'une minute à l'autre ! Alors, revenez demain, parce que là, je ne peux vraiment pas vous recevoir ! Oui, mais vous prendrez le temps de me recevoir ! Mais non ! Mais si ! Moi, j'ai une permission qui se termine ce soir ! Demain matin, je dois être à Toulon ! Et je ne peux pas laisser ma soeur Claire dans l'état où elle est ! Elle me fait peur ! Et puis, et puis, je n'ai pas envie de rencontrer votre femme ! Ma femme, vous connaissez ma femme ? Oui, mais tu l'as entendu, il veut rester ici ! Mais t'inquiète, je ne vais pas manger ça ! Mais dépêche-toi ! Calme-toi, puis d'abord présente-le-moi ! Non, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas rester ici ! Charles de mes deux ! Mais il creux ! Il creux ! C'est le frère de Claire qui veut rester ici pour raconter ma vie à Sylvie ! Quoi ? Oh, mais ce n'est pas gentil, ça ! Tu ne vas pas faire ça à ma petite soeur, mon petit frère ! Tu ne vas pas lui faire ça ! Ah, c'est votre petite soeur, petite frère ! Oui, c'est mon petit frère ! Mais oui, c'est... Mais non, c'est ma petite soeur ! Et il va recevoir la femme de sa vie, tu ne vas quand même pas lui gâcher ça ! Mais... Tu sais ce qu'on va faire ? Non ! Tu vas venir avec moi dans cette chambre, là, dans cette soeur, la femme de sa vie... Non, non, dans cette... Oui, et on va parler tranquillement de ton problème ! On est bien, hein, chez toi ! Moi, j'y resterai des heures ! Ah oui, ça, on y est bien, mais tu sais, quand tu vas voir ma chambre... Qu'est-ce qu'elle a, ta chambre ? Alors, elle n'a que ce n'est pas décoré du tout comme ici ! Ici, c'est le goût de Dominique uniquement, tandis que ma chambre, c'est moi qui ai tout fait, tout seul ! Alors, si tu veux connaître mes goûts, il faut que tu viennes voir ma chambre ! Une autre fois, Alain, tu veux bien ? Non, tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas rester là ! Mais pourquoi ? Parce que si tu restes là, tu ne connaîtras pas, Alain, il faut absolument que tu gagnes ! Non, Alain, je ne voudrais pas que tu te méprennes et que tu penses que je suis venue ici pour... Je le sais, parfaitement ! Je n'en suis pas sûre ! Comment peux-tu penser que je pense une chose comme ça ? Tu me dis sois, Sylvie ! Oh, je t'assure que je n'y pensais pas, un seul instant ! C'est vrai ! Mère ! Ah, ben ça, tu peux le dire ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien ! On a réveillé ta sœur ? Mais non, ça ne peut pas être où... Écoute, tu vois bien qu'elle n'est pas toute seule ! Ah, le con, mais qu'il est con ! Franchement, il m'a cassé mon vase, ses charmes, il m'a cassé mon vase, ce crétin ! Qu'est-ce qui se passe ? Ah, bonjour, madame ! Bonjour ! Oh, charme ! Vous êtes charme ! Merci ! Oui, non, non, mais je te l'ai dit, Dominique est attachée de direction ! Voilà, 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 je suis attachée ! Ah, et voilà ! Ah, ben vous savez, je ne travaille pas toujours au courrier même, hein ! Je m'attache, je me détache, un peu comme vous ! Comme moi ? Ben oui, oui, vous n'avez pas toujours affaire aux mêmes clients ! Ben non, c'est très varié ! Oui, ben moi aussi, vous savez, moi je travaille surtout pour le commercial, hein ! Et puis, c'est un peu comme vous, parce que les divorces, ce n'est pas ce qui manque, il y a beaucoup de boulot ! Euh, oui, moi je suis plutôt spécialisée, effectivement, dans le divorce ! Ah, je ne veux pas ! Ma permission est terminée ! Il ne faut pas que je rate mon train ! Et puis, il faut que je ramène Pierre chez elle ! Claire, mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire ? Ben, Claire ? Ben, Claire, elle est en bas, elle m'attend ! Claire ! Oui, elle est en bas, elle va passer en face ! Non, mais je râle, je râle ! Mais pourquoi l'avez-vous amenée ici ? Mais, parce que je ne peux pas la laisser dans l'état où elle est ! Elle est capable de te faire une bêtise ! Et à cause de vous, hein ! Vous avez une soeur, vous pouvez bien comprendre ! Ah, ben oui ! Il en a même deux ! Bon, allez, on y va ! Une seconde ! Ah bon ? Mais si, mais si ! Donne-lui ! En échange, je te donne dix minutes de plus ! Oui ! Bon, parce que... Qu'est-ce que vous allez lui dire, Claire ? La vérité ! Que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, que vous n'avez pas le courage de lui dire en face, et que si elle veut vous reprendre, elle va faire qu'elle se batte ! Ah non, vous ne pouvez pas lui dire ça ! Si vous lui dites ça, elle ne va pas arrêter de m'emmerder ! Ça, c'est votre problème ! Ah ! C'est plus brève ! Ah non ! Ah non ! Ah non ! Vous avez pas vu, bonjour ! Ah bonjour ! Et bien, c'est un poids qui peut être dans un état pareil ! C'est vrai ! Ah non, dis-toi ! Il n'y a pas de petit... Il n'y a plus de petit... Je suis ton mari ! Ah ! Ah bon ! Laisse-moi te présenter mon vieil ami Charles, que j'avais perdu de vue depuis des années, hein Charles ? Oui ? Charles, je te présente ma petite femme qui vient d'arriver à l'improviste. Bonjour madame ! Alors, tu permets que je l'embrasse parce que ça fait quinze jours que je n'ai pas vu ma petite femme. Hein ma chérie, que tu es encore ma petite femme ? Ça va, ça va, j'ai compris, je ne connais pas de code à ce point-là. C'est une mensonge, voyons. Alors, arrêtez ce cirque et dites-moi ce qui se passe ici. Calmez-vous, monsieur. Ah, il nous faut absolument avec la réveillée. Mais non, vous allez finir par la réveiller. La réveiller ? Ben oui, je suis obligée de la piquer pour la calmer. Mais la piquer la mousse ! Mais si vous continuez comme ça, vous allez finir par la réveiller et je serai obligée de lui faire une autre piqûre. Bon, alors, vous me dites qu'elle a assommé son mari et que vous voulez le faire une petite fille. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, ici, il faut ça. Ben, venez, je vais vous le montrer. Ah, elle est là-bas ! Éclaircissons, c'est la situation. Éclaircissons, éclaircissons, éclaircissons. Vous permettez ? Attendez, je vais vous chercher un petit verre. Non, c'est pas la peine. Ah, mais dis donc ! Pourquoi vous avez l'habitude ? Je dis, j'avais l'habitude. Mais avant que je reprends entre Dominique et une bouteille comme ça, ça ne me faisait pas deux jours. Parce que, de toute façon, je n'aurai pas le cœur à l'ouvrage. Mais je me fous que tu n'aies pas le cœur à l'ouvrage. C'est pas ton cœur qui m'intéresse. Mais c'est une... c'est une bête ! Ah, un peu de tenue, s'il vous plaît ! Ah, c'est vraiment pas la classe, la Marie-Française ! Oh, vous savez ce qu'elle vous dit, la Marie-Française, hein ? Ça, je m'en doute. Et c'est facile pour vous, hein ? Vous allez passer la nuit avec elle, là ! Et puis, ce soir, là, vous allez passer la nuit avec l'autre, là ! Comment elle s'appelle, là, l'avocate, là ? Ah, Sylvie ! Ah, tiens ! Ah, celle-là aussi, elle est gironde, hein ! Je lui refilerai bien mes 5000 euros, c'est moi ! Ah, Sylvie, hein ! Eh, vous aussi, Sylvie ? Oui ? Ça vous intéresse ? Non, 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 non ! Non, je suis désolée, mais moi, je suis très amoureuse en ce moment ! Oh, c'est pas possible, mais c'est pas possible ! Six mois en mer, et puis je vais remonter sur mon bateau avec la bourse pleine, hein ! J'ai fait trois fois le tour du monde, trois fois ! J'en ai vu des choses, malheur, des choses comme ça ! Ouf, jamais ! Eh, eh ! Tu veux que je t'appelle une copine ? Non ! Parce que, à ce prix-là, moi, je t'amène tout un régime. Tu peux te garder, ton régiment ! Je suis capable de me débrouiller tout seul, hein ! Allez ! Au revoir, monsieur l'âme ! Au revoir, monsieur l'âme ! Je fais une seconde ! Oh non, pour une fois, il a accepté de partir, ça fait ! Qu'est-ce que tu fais là ? Moi aussi ! Que c'est beau ! Est-ce que si on allait fêter ça ? Là où tu veux ! Non, toi, non ! Toi, où tu veux ! J'ai une petite idée ! Ouais ? Au casino ! Oh non ! Ah, mais pas pour les huit ! Ah bon ? Pour le croupier ! Pour le croupier ? Mais oui, parce que quand je t'ai aperçu, il m'a dit, rien ne va plus ! Et alors ? Eh bien, maintenant, je vais lui montrer que tout va bien ! Applaudissements... 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 Merci.